Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons parlé de l'émergence de ce qu'on appelle les hommes « modernes » en Afrique. Et vous vous souvenez certainement que c'est un processus qui est peut-être plus compliqué que ce que l'on a imaginé parfois. Il concerne probablement différentes régions d'Afrique, différentes populations, même si l'Afrique subsaharienne a pu jouer un rôle peut-être plus important. Et surtout, vous vous souvenez aussi du fait que, aussi bien sur le plan anatomique que sur le plan comportemental, dans le fond, on n'a pas une apparition brutale avec une coupure très claire de ce que l'on pourrait appeler des hommes modernes au sein des homo sapiens qu'on a en Afrique depuis, disons, environ 300 000 ans. Et on a aux alentours de 200 000, de 150 000 des formes comme l'homme de Ertho, qui présente un grand nombre de caractères anatomiques proches de ceux des hommes actuels, mais en même temps, une mosaïque de caractères archaïques. Et dans le fond, la date que vous allez rencontrer très souvent dans la littérature ou si vous allez sur Internet, cette date de 200 000 pour l'apparition de l'homme, entre guillemets, encore une fois, moderne en Afrique, c'est une date qui découle surtout de nos lacunes dans la documentation paléontologique. C'est surtout parce qu'en fait, avant 200 000, on n'a pas énormément de fossiles qu'on place ce point de départ à 200 000. Alors l'histoire, vous la connaissez déjà plus ou moins, parce que ces hommes modernes qui se sont développés en Afrique, alors qu'en Eurasie, on avait des formes qu'on appelle des formes archaïques, néandertaliens en Europe et en Asie, centrales, au Proche-Orient, et puis une forme un petit peu, je dirais, mystérieuse pour l'instant, qu'on appelle les dénissoviens plus à l'est, en Asie, eh bien ces hommes modernes vont sortir d'Afrique. La preuve, c'est que nous sommes là. Et donc on va avoir des changements dans la distribution géographique de ces groupes. On sait que les néandertaliens se sont un petit peu étendus vers l'est à un moment de leur histoire, puisqu'on les trouve jusque dans l'Altagne. Probablement cette expansion a lieu durant l'interglaciaire qui se développe à partir de 130 000 avant le présent. Et puis donc ces hommes modernes, on va les trouver en Eurasie. Ils vont se répandre dans le sud de l'Asie. Ils vont aller jusqu'en Australie et puis ils vont aussi coloniser l'Europe. Et au cours de cette expansion, ils vont parfois interagir avec les populations locales. Ils vont essentiellement les remplacer, mais il y a un certain degré d'assimilation génétique. Puis on le verra un petit peu plus tard dans le cours, probablement aussi d'interaction sur le plan comportemental, sur le plan culturel. Donc ça, c'est l'histoire, j'allais dire, dans les grandes lignes. Et maintenant, nous allons entrer un petit peu plus dans le détail. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler des premières formes modernes en dehors d'Afrique. Donc ce que j'ai appelé la sortie d'Afrique. Et vous allez voir que plutôt que de parler de la sortie d'Afrique, il vaudrait mieux parler des sorties d'Afrique. Et puis, au cours des semaines qui suivent, on verra plus en détail ce qui se passe dans des régions comme l'Europe ou dans des zones géographiques où, jusqu'à présent, les hommes ne sont jamais allés, comme l'Australie, et puis les zones froides, les zones arctiques, et plus tard, les Amériques. Alors cette histoire de la ou des sorties d'Afrique, eh bien, en fait, se ramène à des questions assez simples. D'abord, par où les hommes sont sortis d'Afrique ? Quand ? À quelle date, précisément ? Combien de sorties est-ce que l'on a, en fait ? Puisque c'est peut-être un peu simple, justement, de parler de la sortie d'Afrique. Et puis, ultimement, on pourra aussi se demander pourquoi, dans le fond, ils sont sortis d'Afrique. Ils étaient bien là-bas. Alors cette question-là, on va la laisser un petit peu en suspens. On va y revenir quand nous parlerons du remplacement des formes archaïques. Mais on l'effleurera un petit peu aujourd'hui aussi. Alors c'est toujours important de garder la géographie en tête quand on parle d'archéologie, quand on parle d'évolution humaine. Les hommes vivent dans un paysage, dans une géographie, dans un environnement, avec un climat déterminé. Et donc, cette sortie du continent africain vers l'Eurasie, eh bien, il suffit de regarder cette carte pour voir qu'il n'y a pas énormément de possibilités pour sortir d'Afrique, en particulier vers le continent asiatique. Alors on met tout de suite de côté les connexions possibles à travers le détroit de Sicile ou le détroit de Gibraltar, parce que pour la période qui nous intéresse, en tout cas, on n'a pas de preuves bien évidentes d'échanges de populations à travers ces détroits maritimes. Vous vous souvenez quand même qu'on a parlé un petit peu la dernière fois d'un peuplement de l'Afrique du Nord à partir de l'Europe, pendant le Paléolithique supérieur, mais là, c'est beaucoup plus tard. Alors la sortie des hommes modernes d'Afrique, eh bien, initialement, on a surtout pensé que ça s'était passé par là, c'est-à-dire à travers le lysme de Suez. C'est la voie la plus facile, la plus naturelle, enfin celle qui paraît la plus naturelle pour sortir d'Afrique vers l'Eurasie. En tout cas, on n'a pas d'eau à traverser. Aujourd'hui, il y a un canal, mais à l'époque, évidemment, il n'y en avait pas. Et puis, récemment, enfin disons au cours des dix dernières années, un petit peu plus, on a commencé aussi à discuter très sérieusement des possibilités de sortie d'Afrique au sud de la mer Rouge. Alors là, il y a effectivement un détroit, mais qui a été assez étroit à certaines périodes du passé. Et donc, pour des tas de raisons, on envisage aussi cette zone-là. Alors, juste quelques vues par satellite des zones concernées. Donc voilà, l'lysme de Suez, c'est vu depuis le nord. Vous avez l'Égypte, ici, à droite, avec le delta du Nil. Et puis, le Sinaï, avec des zones désertiques. Et aujourd'hui, donc, ce canal de Suez met donc, pendant le Pleistocène, des possibilités, normalement, assez faciles pour passer à travers ces régions. Sauf qu'on va le voir, quand même, l'existence de zones arides, voire désertiques, n'ont pas facilité les choses pour les hommes. Alors, l'autre région que je viens d'évoquer, c'est le détroit de Bab el-Mandeb, qui veut dire la porte des lamentations, en arabe. Ce n'est pas un nom très joyeux. Et ce détroit, c'est un détroit qui est donc entre l'Afrique de l'Est et puis le sud de la péninsule arabique. C'est un détroit assez étroit. Ça fait à peu près une trentaine de kilomètres aujourd'hui, avec un petit îlot intermédiaire. On a beaucoup discuté pour savoir s'il y a, à un moment donné du passé, il y avait eu une possibilité de passage à pieds sac avec une émersion de cette zone-là. Alors, ça existait dans un passé, mais dans un passé très lointain qui ne concerne pas les hommes modernes. En tout cas, pour la fin du Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur, on n'a pas de preuve bien convaincante d'une émersion de cette zone-là. pour différentes raisons géologiques et puis aussi liées au comportement des hommes en relation avec les changements climatiques. Les arguments géologiques, c'est que s'il y avait vraiment une fermeture de la mer Rouge, en fait, il est très probable que la mer Rouge se serait asséchée assez rapidement et cet assèchement de la mer Rouge devrait laisser des traces sous forme d'évaporites et les géologues se battent pour savoir s'il y a ou pas des traces de ce style-là, mais apparemment, s'il y en a, elles ne sont pas très spectaculaires. Et puis, l'autre aspect, c'est que ces abaissements des niveaux marins correspondent à des phases arides, des phases sèches en Afrique, des phases plus froides quand on monte dans les hautes latitudes. C'est justement les périodes où les hommes ne se promènent pas trop dans cette région-là, on va le voir, et c'est plutôt les phases plutôt humides que l'on considère comme des fenêtres favorables pour le passage des hommes entre l'Eurasie et l'Europe. De fait, les reconstitutions des niveaux marins dans le sud de la mer Rouge montrent que même pendant les périodes de niveaux marins les plus bas, il est resté toujours au moins 15 ou 20 mètres d'eau de mer dans cette région-là. Donc ça veut dire que si des hommes sont passés, ils ont dû passer avec des moyens de navigation. Bon, ils sont allés en Australie il y a 50 000 ans et donc au moins il y a 50 000 ans il y avait des moyens de navigation, c'est certain. Alors ensuite, une fois arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, eh bien quand il s'agit de se répandre en Eurasie vers l'est ou vers l'ouest, eh bien là encore il y a des contraintes géographiques qu'il faut avoir en tête et en particulier en Asie, il y a deux voies qui ont été longuement discutées par les paléoanthropologues, il y a une voie qui est une voie sud le long des côtes et cette voie passe au sud d'un énorme obstacle géographique qui est représenté par l'Himalaya et par le plateau tibétain qui est un plateau mais qui est quand même un plateau à une altitude assez considérable avec des zones désertiques qui bordent ce plateau vers le nord-ouest. Manifestement, c'est une région qui n'a pas été facile à pénétrer par les hommes pendant très très longtemps. Donc une voie vers le sud et une voie possible vers le nord à partir de l'Asie centrale vers l'Altaï et on a, vous vous souvenez, pas mal de sites paléolithiques dans cette région. Alors plus à l'est, là il y a des possibilités de circulation des populations humaines du nord au sud ou du sud au nord suivant qu'on privilégie une voie ou l'autre. Pour l'Europe, bon, la pénétration en Europe à partir des zones méditerranéennes, c'est quelque chose qui ne paraît pas très compliqué à imaginer, mais vous le verrez, il y a aussi des scénarios où on envisage plutôt un peuplement moderne de l'Europe, non pas à partir des zones méditerranéennes uniquement, mais aussi en partie de l'attitude un peu plus élevée à partir de l'Europe de l'est, du sud de la Russie. Alors tout ça a donné lieu à une multitude de scénarios, on a imaginé à peu près toutes les combinaisons possibles, là je vous en ai mis quelques-unes tirées d'un article récent, donc il y a cette fameuse route du nord qui passe par le Sinaï, le Proche-Orient, ensuite qui va quelque part en Asie centrale avec une descente, alors on peut le faire descendre avant l'Himalaya, après l'Himalaya vers l'Asie du Sud-Est et l'Australie, la route du Sud, la route côtière, alors peut-être à partir du Sud de la mer Rouge et puis le long des côtes jusqu'en Australie et puis les deux à la fois, alors soit à la fois soit l'une après l'autre avec différents scénarios, notamment ce qui concerne disons l'héritage plus ou moins archaïque, ancien, que l'on trouverait chez des aborigènes australiens récents qui auraient hérité plus ou moins d'une première vague côtière ou pas. Alors en fait, ce qui semble se dégager des travaux les plus récents, c'est que avant ces obstacles qui se présentent à l'homme pour sortir d'Afrique et pour se développer dans différentes régions de l'Eurasie, eh bien avant cela, il y a des obstacles qui se présentent en Afrique et on pense de plus en plus qu'en fait, en tout cas du point de vue climatique, ce qui a représenté une difficulté majeure pour avoir une densité de population importante en Afrique du nord-est et puis ensuite dans les zones adjacentes du Proche-Orient, eh bien c'est la désertification de ces zones pendant un certain nombre de périodes géologiques et on en vit une pendant laquelle le Sahara a une très très grande extension. nous en avons déjà parlé au cours des rencontres précédentes, on sait qu'au cours du Pleistocène moyen et du Pleistocène supérieur, il y a des périodes pendant lesquelles ces zones désertiques du Sahara et de la péninsule arabique, eh bien ont disparu et ont été remplacées par des paysages beaucoup plus... Alors peut-être que le terme de verre est un peu exagéré mais en tout cas des paysages avec non seulement une végétation conséquente mais surtout une faune et une possibilité pour les chasseurs-cueilleurs d'exploiter ces milieux et probablement l'épisode récent le plus spectaculaire qui a parfois été nommé un épisode de Sahara vert, un Green Sahara, c'est le début du dernier interglaciaire qui commence il y a environ 130 000 ans et donc là on a une période avec des conditions environnementales qui sont dans nos régions qui sont extrêmement tempérées même un petit peu plus chaudes qu'elles ne sont aujourd'hui et puis en Afrique donc des conditions de milieu beaucoup plus comment dire humides dans ces régions du nord de l'Afrique avec une mousson d'été qui monte beaucoup plus vers le nord qu'elle ne monte aujourd'hui et on a des paysages vous voyez cette couleur jaune jaunâtre représente en fait une savane arborée avec de 10 à 40% de couverts arborés ce qui est quand même considérable tout un réseau de fleuves qui se déverse soit vers la Méditerranée soit vers le sud et puis surtout qui se déverse aussi dans des bassins lacustes qui sont extrêmement importants probablement le plus spectaculaire de ces lacs c'est le lac Tchad le méga lac Tchad donc des lacs qui ont la taille de l'Allemagne actuelle ce ne sont pas des petites mars ce sont vraiment des étendues d'eau assez importantes alors il se passe à peu près la même chose ici à côté et mon collègue le professeur Tony Marx tout à l'heure va vous parler un petit peu plus en détail de la péninsule arabique et de ce qui s'y passe mais on pense que c'est au cours d'épisodes comme ceux-là pendant lesquels donc il y a une population de chasseurs-cueilleurs assez importante qui peut vivre dans ces régions de l'Afrique et en particulier dans le coin nord-est que le passage vers l'Eurasie avec des conditions qui sont aussi favorables dans ces régions du Levant a été favorisé alors en dehors de ce de ce pic humide du début du stade isotopique 5 donc de l'émiens et bien on a par la suite un certain nombre d'autres épisodes comme celui-là pendant la fin du stade isotopique 5 et puis plus tard pendant le stade isotopique 3 et ces épisodes plus humides ont été détectés de différentes façons alors on utilise évidemment différents proxys pour mesurer les variations climatiques les variations d'humidité les variations de température les spécialistes aiment bien les spéléotèmes aiment bien les stalagmites parce que ces stalagmites enregistrent sur de très très longues périodes des variations de température et d'autres indications climatiques et donc on aime bien couper dans la longueur des stalagmites pour dater les variations en particulier des isotopes de l'oxygène le long des stalagmites et on peut faire des reconstructions climatiques sur de très longue durée alors le problème en Afrique du Nord c'est que des grottes avec des stalagmites il y en a mais pas autant qu'on aimerait et surtout il n'y en a pas au milieu du Sahara en tout cas pour l'instant on n'en a pas trouvé donc on se rabat sur d'autres d'autres proxys quelque chose qui est assez spectaculaire c'est l'existence dans l'est de la Méditerranée de dépôts marins qu'on appelle des sapropels et ces sapropels se présentent alors ça c'est une coupe géologique qui ne date pas du tout de la période qui nous intéresse elle date du Myocène en Sicile mais elle vous montre de quoi il s'agit on a ici des dépôts qui sont des dépôts carbonatés et intercalés dans ces dépôts carbonatés vous voyez des bandes sombres et bien ces bandes sombres elles correspondent en fait à un afflux dans le bassin de la Méditerranée orientale d'eau qui vient du continent africain qui est amené par les fleuves le Nil en particulier mais d'autres fleuves et cette eau pendant des périodes qui sont des périodes plus humides et plus chaude c'est de l'eau qui est qui est moins salée et qui est plus chaude que ce qu'elle est habituellement et donc cette eau ne descend pas elle reste en surface et il se forme au fond du bassin de la Méditerranée orientale des dépôts qui sont des dépôts qui sont riches en matière organique et avec des matières organiques qui ne sont pas dégradées comme elles le sont habituellement par des bactéries aérobies mais qui sont dégradées par des bactéries anaérobies et ça donne ces dépôts sombres alors si ça propèle et bien on en connaît plusieurs dans la période qui nous intéresse vous voyez qu'il y en a un qui se trouve exactement dans les miens c'est à dire ce début du stade isotopique 5 vers 130 000 ans mais vous voyez aussi que dans la suite du stade isotopique 5 on en a identifié au moins deux autres et puis on a aussi alors ça c'est une donnée qui vient plutôt des spéléothèmes on sait que plus près de nous vers 60 000 50 000 on a encore à nouveau une période un peu plus humide qui est marquée ici vous voyez sur d'autres proxys alors très récemment il y a juste quelques semaines il y a eu un article qui est paru dans Nature signé par ces deux auteurs Timmerman et Friedrich et Timmerman et Friedrich ont fait une compilation de tous les paramètres possibles pour modéliser le climat et pour modéliser la densité de population dans différentes régions d'Afrique et en dehors d'Afrique et en faisant cette modélisation ils ont identifié un certain nombre de fenêtres chronologiques pendant lesquelles on a des conditions alors qu'elles ne sont pas toujours aussi extrêmes que celles qu'on a pendant les miens avec ce Sahara vert mais en tout cas des conditions qui se rapprochent de ça avec des des paysages qui permettent assez facilement le passage entre l'Afrique du Nord-Est et puis le Proche-Orient la péninsule arabique et puis le Levant alors dans ce dans ce travail évidemment ils ont à nouveau identifié cette fenêtre de temps qui correspond à la période 120-130 000 donc de l'émiens et puis trois autres fenêtres qui se présentent deux qui se trouvent toujours dans le stade isotopique 5 ensuite une interruption assez importante qui correspond à un stade froid qui est le stade isotopique 4 et puis au début du stade isotopique 2 après 60 000 ans on va avoir à nouveau une fenêtre dans laquelle ce passage est facilité alors ça ne veut pas dire que c'est dans toutes ces fenêtres de temps que des hommes modernes se sont répandues hors d'Afrique mais cela nous donne quand même l'idée déjà que en fait plutôt que d'avoir une fenêtre de temps étroite pour la sortie des hommes d'Afrique il y a une période assez longue pendant laquelle de façon périodique je dirais la porte est ouverte du point de vue environnemental alors en fait ces hommes modernes on va effectivement les trouver en dehors d'Afrique au rendez-vous si je peux dire c'est à dire pendant cet interglaciaire qui qui est une période favorable et du point de vue historique je ne résiste pas montrer la photo de Miss Dorothy Garod qui a été une véritable pionnière une femme exceptionnelle à des tas de points de vue et qui dans les années 1920 1930 a beaucoup travaillé au Proche-Orient en particulier et elle a travaillé notamment dans des grottes qui sont près de Haïfa qui s'appellent les grottes du mont Carmel et dans ces grottes elle a effectué des fouilles absolument colossales avec une équipe de fouilleuses d'ailleurs assez impressionnante et notamment elle a fouillé une grotte très importante qui s'appelle la grotte de Taboun elle a vidé quantité de sédiments de la grotte de Taboun et elle a proposé une succession d'industries avec un Taboun des industries paléotiques moyennes moustériennes de type Taboun B, C, D etc. et je dois dire que cette nomenclature est peu ou prou toujours en usage aujourd'hui même si on discute un petit peu de sa signification et de sa chronologie et au cours de ces fouilles bien Miss Garros elle a trouvé des néandertaliens ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui mais à Taboun c'est surtout pour cela que la grotte est connue on a ce spécimen cet individu qui est une femme qui est connue sous le nom de Taboun C1 cette dénomination est un petit peu malencontreuse parce que beaucoup pensent qu'en fait ce squelette néandertal de Taboun 1 ne vient pas de la couche C mais en fait a été enterré dans le sommet de la couche C à partir si je peux dire de la couche B c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait postérieur à la couche C alors à côté de ces restes néandertaliens du Proche-Orient alors ces néandertaliens du Proche-Orient on les connaît surtout dans la période disons 80 000 60 000 c'est-à-dire souvenez c'est cette fenêtre de temps dans laquelle la porte est fermée c'est-à-dire c'est le moment où il y a moins de possibilités d'échanges et on a à côté de ces néandertaliens qui ont été découverts dans tous ces gisements où on a des points rouges on a deux sites où on a trouvé autre chose donc des hommes que l'on qualifie de modernes et donc c'est toujours Miss Garod qui lors de ces fouilles dans les grottes du Mont Carmel a pour la première fois découvert ces restes d'hommes modernes vous voyez qu'ils sont modernes mais quand même ils ont gardé beaucoup de caractères primitifs on retrouve toujours cette mosaïque de caractères entre guillemets modernes et de caractères primitifs et elle a fouillé une petite grotte qui est à côté de la grotte de Taboun alors qu'ils se au point de vue âge il y a des tas de datations qui ont été proposées pour ces restes de Skoul mais ils semblent se placer essentiellement pendant cet interglaciaire donc ce début du stade isotopique 5 et toute une série de spécimens comme celui-là ont été trouvés donc là je vous ai mis une photo du crâne qui est le plus spectaculaire le mieux conservé mais il n'y a pas que des crânes il y a des squelettes ces squelettes ils sont trouvés dans ce qui semble bien être des sépultures et ces hommes modernes anciens du Proche-Orient ont des comportements qui sont quand même assez complexes bien qu'ils aient un âge assez ancien alors l'autre gisement qui apparaissait sur ma carte c'est le gisement de Djebel Kavze alors Djebel Kavze c'est un gisement qui se trouve près de la ville de Nazareth et qui est au pied du mont du précipice et ce site de Djebel Kavze il a été fouillé d'abord par un diplomate français qui s'appelait Neuville et puis beaucoup plus proche de nous dans le temps par Bernard Van Der Merch dans les années 60-70 et les travaux de Bernard Van Der Merch ont permis la découverte de toute une série à nouveau très riche de restes d'hommes modernes anciens alors on montre toujours cette photo ce crâne qui est le crâne de l'individu Kavze 9 le crâne de cette sépulture et c'est vrai que ce crâne a une apparence très très moderne si je peux dire il y a à Kavze tout une j'allais dire un éventail de formes dont certaines comme à Skoul présentent des caractères nettement plus robustes et nettement plus primitifs alors Kavze les dates c'est surtout des dates par thermoluminescence bon ça a l'air un petit peu plus récent que Skoul ce qui est intéressant aussi bien à Skoul qu'à Kavze c'est que comme je l'ai déjà indiqué on a des comportements assez complexes et en particulier des sépultures à Kavze on a cette sépulture double qui est très très spectaculaire c'est une jeune femme qui est enterrée avec un enfant à ses pieds on a aussi au moins une sépulture d'enfants dans lequel on a ce qui semble être une offrande un massacre de de dain et alors ce qui est tout à fait remarquable et qui a soulevé bien des interrogations chez les archéologues depuis très très longtemps c'est que aussi bien à Kavze qu'à Skoul et bien ces formes là sont associées à des industries moustériennes le fameux moustérien de type Tabunse et ce moustérien dans le fond il ressemble beaucoup au moustérien qui est aussi associé à des néandertaliens ensuite et ça bon c'est quelque chose pour l'instant pour lequel on n'a pas vraiment de bonnes explications alors l'autre chose qui est importante aussi à souligner c'est que à côté de ces sépultures de Kavze et de Skoul et bien on a dans ces gisements des objets en tout cas à Skoul on a des nasariuses qui ressemblent beaucoup aux nasariuses dont on a abondamment parlé en Afrique en Afrique du Nord en Afrique du Sud il est même possible que ces nasariuses de Skoul soient plus anciens que ceux qu'on a en Afrique bon ça on ne sait pas trop parce qu'on n'a peut-être pas les plus anciens en Afrique mais enfin disons on a une zone géographique très vaste qui va du Cap au Maroc et du Maroc à Israël et dans lequel on a ces objets qui se qui se promènent si je peux dire et ça quoi qu'on en dise pour l'instant c'est quelque chose qui est inconnu dans le monde des Néandertaliens et il est probable que ça a des implications sur le plan de la complexité sociale de la signalisation des individus voire des échanges au chapitre des hommes modernes anciens du Proche-Orient je veux aussi vous montrer cette mandibule qui vient elle aussi de Taboun et a été trouvée aussi par Miss Garod qui est la mandibule de Taboun C2 alors elle on pense qu'elle vient bien du niveau C elle n'est pas intrusive et de fait elle n'est pas du tout néandertalienne elle a une morphologie qui est primitive par de nombreux caractères mais en même temps des traits qui la rapprochent encore une fois de ces hommes modernes anciens en particulier alors ça c'est pas la vraie mandibule c'est un modèle 3D que j'ai coupé justement pour vous montrer la forme de la symphyse mandibulaire cette symphyse mandibulaire avec cette forme un petit peu en gouttes on dit en anglais on dit en tear shape en larmes avec un aspect aminci vers le haut c'est quelque chose qu'on rencontre de façon assez habituelle chez l'homme moderne avec aussi une incurvation c'est une symphyse qui est verticale il n'y a pas un menton développé comme chez un homme actuel mais elle a beaucoup de caractère en particulier aussi la décroissance en hauteur du corps mandibulaire vers l'arrière la forme de la branche montante tout ça rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez des hommes modernes à Cavze à Skoul ou ailleurs donc voilà on a un paquet de pièces alors quand après les travaux de Miss Garod il y a eu beaucoup de comment dire d'interrogations sur l'interprétation de ce matériel parce qu'aujourd'hui ça nous paraît assez normal de trouver des hommes modernes hors d'Afrique associés à du poétique moyen mais dans les années 30 c'était pas si évident que ça et donc en particulier l'anthropologue qui a étudié le matériel de Taboun et le matériel de Skoul qui s'appelait Sir Arthur Keith qui est une grande figure de l'anthropologie anglaise et bien a longtemps oscillé entre différentes hypothèses sur l'interprétation de ces formes il a pensé qu'il avait deux groupes ensuite il a pensé qu'il avait un seul groupe qui était très variable et dans le fond ces incertitudes sont prolongées jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui pensent aujourd'hui encore qu'en fait on n'a pas deux groupes humains au Proche-Orient pendant cette période de temps mais on a un groupe avec deux pôles un pôle plutôt néandertalien un pôle plutôt moderne et puis peut-être entre les deux quelque chose comme des hybrides ou quelque chose comme ça j'attire quand même votre attention sur le fait que quand on regarde les dates de tous ces fossiles on n'a pas vraiment de preuve de la coexistence de ces deux groupes au même moment et en général on arrive assez facilement à ranger les fossiles qu'on a sous la main soit dans la boîte néandertalienne soit dans la boîte homme moderne toujours est-il quand même que et ça on le sait depuis peu vous voyez c'est une publication qui date de cette année on sait que cette arrivée d'hommes modernes donc il y a peut-être 120-130 000 ans dans le Levant a résulté déjà en un épisode de flux génique alors dans le sens homme moderne néandertalien et pour l'instant c'est d'ailleurs le seul qu'on connaisse donc on a chez des néandertaliens de l'Altagne qui sont beaucoup plus tardifs donc des néandertaliens asiatiques on a trouvé un tout petit peu d'ADN qui semble venir d'hommes modernes alors c'est vous voyez c'est entre 0,1 c'est pas beaucoup et 2,1% d'ADN qui viendraient et quand on a essayé de dater cette introgression ben ma foi on tombe sur des dates qui collent à peu près avec cette arrivée des hommes modernes au Proche-Orient alors si on se recule un petit peu et tous les fossiles dont je vous ai parlé ils sont ici ils sont dans le sud du Levant en fait dans une zone géographique très petite en Israël et bien on peut se poser la question de ce qui se passe plus au sud dans la péninsule arabique les fossiles humains de Kavzé ils sont associés à des faunes qui sont des faunes en particulier des microfaunes qui sont des faunes qui ont été qualifiées d'arabo-africaines alors on a oublié un peu le arabo on a insisté surtout sur le africain mais les gens qui ont étudié ces faunes ont insisté sur le fait que c'était des faunes qui avaient l'air de monter du sud et le sud du Levant c'est surtout ça plus que l'Afrique en fait et donc la question qui est restée en suspens depuis très très longtemps c'est dans le fond la question de savoir ce qui se passe dans cette période de temps vers 100 000 120 000 130 000 dans la péninsule arabique alors malheureusement nous n'avons pas de fossiles humains dans cette région là pour l'instant j'espère qu'on en aura mais et ça va être l'objet de la présentation de Tony Marx après la mienne et bien on a des technologies de production de pointes à partir de nucléus qui ont une forme très particulière qu'on appelle des nucléus de type nubien alors pourquoi nubien parce que c'est là qu'on les a d'abord trouvés et on a donc une communauté de en tout cas une communauté technologique entre les deux côtés de la mer rouge dans cette période de temps alors tout ça n'est pas toujours extrêmement bien daté mais on a quand même l'impression que dans le fond quand on remontre il y a 120 000 ans ou 110 000 ans et bien la péninsule arabique c'est plus un morceau de l'Afrique qu'un morceau de l'Eurasie et pense quand même qu'il y a une très forte probabilité que tout ça ait été fabriqué par des hommes modernes alors j'attire quand même votre attention sur le fait que et ça c'est un problème qu'on n'a pas vraiment résolu je ne sais pas peut-être que Tony aura une réponse tout à l'heure mais les hommes de Cavzey et de Skoul on ne les trouve pas avec des nucléus nubiens dans leur poche on les trouve avec un moustérien de débitage le Valois qui ressemble aux moustériens fabriqués par les néandertaliens qui vont venir après eux dans la région alors donc il va falloir trouver une explication à tout ça donc une sortie d'Afrique ou une présence ce n'est peut-être pas une sortie c'est peut-être juste que la péninsule arabique et une partie de l'Afrique ancienne des hommes modernes en tout cas cette fenêtre de temps de l'émiens c'est disons que aussi bien les paléoclimatologues que les archéologues que les paléanthropologues s'entendent plus ou moins sur l'idée que c'est une période de première sortie d'Afrique alors on a longtemps pensé quand j'étais jeune chercheur étudiant dans le fond l'idée générale c'était que c'était une sortie avortée c'est-à-dire qu'il y avait eu les hommes modernes avaient mis le nez à la porte de l'Afrique dehors pendant un temps assez court et puis ensuite pof ils étaient rentrés dans leur boîte pourquoi ? parce que les néandertaliens étaient revenus à partir de 80 000 et la vraie sortie d'Afrique c'était disons 50 000 quelque chose comme ça alors au cours disons des 10-20 dernières années cette image-là a changé assez considérablement pourquoi ? parce que dans la foulée de la reconnaissance de cette connexion entre la péninsule arabique et l'Afrique et bien un certain nombre de chercheurs ont proposé qu'en fait il y avait peut-être des hommes modernes beaucoup plus à l'aise déjà à cette époque-là alors première région dans laquelle il y a eu des débats qui durent toujours d'ailleurs c'est l'Inde et il y a un chercheur qui s'appelle Michael Petraglia qui était à Cambridge qui a été à Oxford qui maintenant est au Max Planck à Jena et qui a travaillé en Inde et Michael Petraglia il a défendu l'idée qu'en fait il y avait des hommes modernes en Inde déjà avant 70 000 alors pourquoi avant 70 000 parce qu'on a un peu avant 70 000 avant le présent une méga-éruption qui a donné lieu à des dépôts volcaniques absolument colossaux dans toute la région du sud-est asiatique jusqu'en Inde c'est l'éruption d'un volcan qui s'appelle le mont Toba et qui a créé probablement une catastrophe majeure à cette époque-là et donc on a en particulier en Inde des dépôts de cendres très importants qui datent de cette époque-là et donc Petraglia en gros son idée c'est que on a sous les cendres qui résultent de cette méga-éruption du mont Toba le mont Toba est à Sumatra et bien on a des industries qui ressemblent encore une fois aux industries qu'on a en Afrique donc c'est ça l'argument alors il a été critiqué par ses collègues de Cambridge en particulier Paul Mellars et Mellars lui a apporté des arguments qui vont un petit peu contre les arguments de Petraglia alors je dois vous dire que en fait les arguments aussi bien de Petraglia que de Mellars ne sont pas je dirais entièrement convaincants ni d'un côté ni de l'autre alors pour ce qui est de Petraglia il a étudié en particulier une série de sites qui se trouvent autour d'un village qui s'appelle Jolampuram dans le centre sud de l'Inde et il y a là toute une série de sites archéologiques avec ces tefras c'est-à-dire ces dépôts volcaniques de l'éruption du mont Toba qui représentent donc un repère chronologique très très fort et donc l'idée de Petraglia c'est que les industries qu'on a en dessous de ces dépôts volcaniques et bien d'après lui ce sont des industries qui ont plus de rapport avec ce qu'on a en Afrique que ce qu'on a ailleurs alors bon c'est une affaire je dirais d'appréciation on a du débitage levallois on a des pointes on a des choses comme ça tout le monde n'est pas absolument convaincu que c'est une industrie qui a un caractère africain le problème des industries lithiques en particulier quand elles sont relativement simples c'est que il y a une possibilité de convergence qui est assez forte c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir entre eux font à peu près les mêmes choses parce qu'ils ont besoin du même genre d'outils et donc c'est assez difficile d'accrocher un type d'hominine avec une industrie sauf si cette industrie est vraiment très particulière et qu'on a pu prouver qu'il y avait une association systématique entre ces hominines et cette industrie là ce n'est pas le cas en Inde où pour l'instant on n'a pas de restes humains qui sont associés à ces industries alors du côté de Mellars et de ses collaborateurs les arguments contre ce ne sont pas non plus des arguments extrêmement convaincants d'abord il y a des arguments d'ordre génétique vous vous souvenez qu'on a parlé de l'ADN mitochondrial et de cet haplogroupe L3 qui était à l'origine de nombreux haplogroupes en Eurasie et donc l'idée c'est que quand on regarde les temps de coalescence pour l'haplogroupe L3 en Afrique et puis surtout les temps de coalescence c'est-à-dire la source en quelque sorte le démarrage des haplogroupes auxquels L3 donnait naissance en dehors d'Afrique et bien on a des temps de coalescence qui sont plus récentes que l'éruption du Mont-Toba évidemment ça ça nous dit quoi ça nous dit que les gens qui sont aujourd'hui porteurs de ces haplogroupes et bien ont un ancêtre commun qui ne remonte pas au-delà disons de 60 ou 65 000 ans mais évidemment on n'a pas les haplogroupes des gens qui ont fabriqué les industries que Petraglia a étudié et donc ça c'est tout le problème d'utiliser des données génétiques actuelles pour discuter du passé c'est-à-dire que en fait et c'est un problème qu'on va retrouver constamment on a on peut avoir des vagues de peuplement modernes anciens qui n'ont laissé aucune trace dans les populations actuelles et dont les gènes se sont perdus totalement y compris l'ADN mitochondrial donc comment on dire mais Lars lui il est plutôt en faveur d'une arrivée des hommes modernes avec ces industries microlythiques qu'on trouve beaucoup plus tard en Inde 50 000 40 000 mais là encore ces industries microlythiques enfin disons avec des formes géométriques qui j'allais dire en surface ressemblent à des choses qu'on connaît en Afrique ou qu'on connaît d'ailleurs en Europe aussi plus tard eh bien ma foi tous les préhistoriens vous diront qu'il y a des tas de groupes humains qui ont fabriqué des objets comme ça et que là encore ça ne paraît pas être un marqueur comment dire qui peut être utilisé pour identifier des entités biologiques modernes ou pas alors allons encore plus vers l'Est avec la Chine alors là encore on a des gens enfin des collègues surtout chinois d'ailleurs qui se battent pour prouver l'existence d'hommes modernes très anciens en Chine alors je vous ai pris cette figure d'une publication récente juste pour vous montrer qu'on a pour certains sites des datations parfois incroyablement anciennes ce site de Liu Zhang il y a un collègue qui s'appelait Bae qui a proposé que l'âge de l'homme de Liu Zhang pouvait être quelque chose comme 139 000 ans qui en ferait un homme moderne très très ancien surtout si on considère qu'il est très moderne dans son anatomie mais le problème de tous ces sites c'est que même si on met de côté les datations elles-mêmes qui sont souvent discutables et bien souvent ce qui est en cause c'est l'association de ces restes avec les niveaux qui sont datés et par exemple dans le cas de Liu Zhang Liu Zhang c'est un crâne qui a été trouvé en 1958 par des paysans qui sont allés dans une grotte parce qu'ils cherchaient des dépôts pour amender leur champ et ils ont fait un trou dans la grotte ils ont trouvé un crâne on ne saura jamais si ce crâne c'était un crâne qui était dans un dépôt stratifié dans la grotte ou si c'était une sépulture plus récente à l'intérieur de ces dépôts ce n'est pas une pièce qui a été trouvée au cours d'une fouille archéologique organisée et donc vous voyez que s'il y a des gens qui pensent que Liu Zhang peut avoir 139 000 ans il y a des gens qui pensent qu'il a peut-être un peu plus de 15 000 ans donc ça fait quand même une marge assez considérable de datation et ça c'est un problème qu'on a de façon récurrente avec pas mal de sites chinois parce que souvent l'origine précise des pièces est mal connue alors je vous montre quand même du matériel qui a été plus récemment découvert et plus récemment publié il y a cette mandibule qui vient d'un gisement qui s'appelle Zirendong dans le sud de la Chine qui aurait si on considère qu'elle est en place dans les dépôts un âge supérieur à 100 000 ans et qui est dite moderne alors c'est vrai qu'elle est elle a en particulier dans la région mentonnière un petit trigone mentonnier qui a un petit goût moderne mais en même temps elle a quand même de nombreux caractères archaïques et en particulier quand on regarde la section dans la région de la synphyse et bien c'est une section quand même qui est très épaisse et c'est un corps mandibulaire qui est très épais et dans le fond le problème c'est qu'on ne connaît pas très bien la variation de ces formes archaïques chinoises et toute la question c'est de savoir déjà si cette mandibule a vraiment 100 000 ans et ensuite ce qu'elle représente exactement plus récemment ça date de l'année dernière il y a eu une publication sur un site qui s'appelle Daoxian dans le sud de la Chine c'est une grotte de plusieurs centaines de mètres dans lequel plusieurs niveaux ont été fouillés et donc on a là encore des dents isolées qui sont trouvées sous un dépôt qui est un plancher stalagmitique qui a été daté et si on en croit cette date et bien tout ce qui est en dessous ce niveau devrait avoir au moins 80 000 ans peut-être plus que ça 100 000 ans là encore il y a des questions qui se posent sur l'intégrité du site est-ce que ces dents elles sont vraiment en place sous ce spéléothème un des problèmes de la paléanthropologie c'est la réplicabilité des résultats c'est-à-dire que dans la plupart des sciences et bien on peut refaire une expérience on peut refaire une observation astronomique et voir si elle vérifie les publications des collègues c'est un petit peu difficile de faire la même chose en archéologie le plus souvent donc voilà ces dents de d'Auxian alors elles ont pas mal j'allais dire excité à la fois la presse mais aussi les spécialistes parce qu'elles sont très modernes j'allais dire elles sont presque trop modernes pour cet âge au-delà de 80 000 ans c'est des dents qui sont pas très grandes qui ont des racines réduites qui ont parfois des caries dentaires assez spectaculaires alors c'est pas totalement exclu que des gens qui vivaient il y a 100 000 ans aient des caries dentaires mais pour juste vous donner une idée les hommes de Skoul et de Cavzé on a quand même une grande quantité de dents qui ont été trouvées dans ces sites-là et bien je crois on a trouvé deux caries dentaires qui sont minuscules dans toutes ces dents alors à d'Auxian il y a comme vous le voyez des caries qui sont beaucoup plus spectaculaires alors quelque chose qui est probablement beaucoup plus sérieux mais qui évidemment n'est pas aussi ancien et bien c'est une découverte qui a été faite dans le nord du Laos dans une grotte qui s'appelle Tampaling et qui est étudiée par une équipe franco-américaine et je vois Fabrice Demeter dans la salle qui est là Anne-Marie Bacon n'est pas là donc des collègues français qui travaillent au Laos et qui fouillent depuis plusieurs années ce site alors qu'il y a un site qui est fouillé de façon extrêmement méthodique et on a un niveau dans lequel on a trouvé plusieurs pièces humaines en particulier d'abord ce crâne alors la morphologie en particulier du frontal elle est complètement moderne avec des reliefs susorbitaires qui ne laissent pas de doute sur l'identification taxonomique de cet homme trouvé donc dans un niveau qui a été daté par thermoluminescence excusez-moi par luminescence optiquement stimulée à 47 000 alors il y a une datation directe qui a été fait certains de ces restes par uranium-thorium qui est un peu plus ancienne au-delà de 60 000 mais l'uranium-thorium sur les eaux c'est toujours un petit peu délicat en tout cas on a aussi une datation radiocarbone dans le même niveau qui est un petit peu au-delà de 50 000 donc voilà là on a un indice quand même de restes humains qui sont découverts dans un site stratifié pas par des paysans à la recherche de terres pour amender leur champ mais par des archéologues qui savent ce qu'ils font et donc une présence d'hommes modernes dans cette région extrêmement orientale de l'Asie probablement dans une fenêtre de temps disons entre 50 000 et 60 000 ce qui n'est pas j'allais dire complètement surprenant puisque vous allez le voir dans la suite des cours les hommes sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans donc il faut bien qu'ils soient quelque part en Asie avant cela voilà une autre pièce qui vient de Tampaline c'est une mandibule c'est Tampaline 2 alors qui est très moderne dans sa morphologie en particulier dans la région mentonnière là on a un vrai menton il n'y a pas de discussion là-dessus mais qui a quand même une mosaïque de caractère primitif avec un corps mandibulaire qui est très épais ce qui évoque plutôt des formes d'hommes modernes plutôt anciens alors pour finir je voudrais rapidement discuter de trois publications qui sont apparues il y a juste quelques semaines qui sont des publications de génétique des populations actuelles et qui dans le fond essaient d'apporter leur contribution à cette histoire du peuplement de l'Eurasie et de la planète par les hommes modernes alors il y a trois publications qui sont sorties dans le même numéro de Nature et ces trois publications leur intérêt c'est que d'abord elles mettent en oeuvre des techniques de séquençage extrêmement précises pour avoir un grand nombre d'individus sur un grand nombre de populations avec un séquençage qui couvre une partie importante du génome et notamment ces publications enfin certaines s'intéressent à des régions du monde pour lesquelles jusqu'à présent on avait très peu de données en particulier l'Australie ou même certaines parties de l'Afrique alors ce qui est intéressant quand on lit ces publications récentes c'est qu'on voit d'abord que en gros toutes ces publications sont d'accord sur au moins un point c'est l'origine africaine de l'homme moderne donc ça on ne va pas revenir là-dessus donc tous les hommes qui sont hors d'Afrique sont des hommes qui représentent dans le fond une part de la variabilité africaine alors ensuite on trouve des petites différences entre ces publications et c'est intéressant de voir lesquelles et c'est intéressant aussi de discuter pourquoi il y a ces différences alors d'abord il y a des différences sur le fait de savoir s'il y a une vague de peuplement moderne qui a colonisé toute l'Eurasie en sortant d'Afrique ou s'il y a plusieurs vagues alors la publication de Malik alors ça c'est l'équipe de David Reich à Harvard eux concluent de leur étude que dans les populations actuelles en tout cas ils ne trouvent pas de traces de populations qui représentent une dispersion ancienne de l'homme moderne donc l'idée dans ces publications c'est que tout ce qu'on trouve à peu près aujourd'hui sur la planète résulte d'une sortie assez récente d'Afrique disons moins de 80 000 ans alors il y a aussi dans la publication de Malik des aspects qui sont tout à fait intéressants d'abord ils mettent en évidence l'existence d'une structure ancienne des populations africaines une structure qui pourrait remonter à 200 000 ans vous vous souvenez la dernière fois on a parlé de ça c'est très important cette histoire de structuration des populations africaines parce que si on a des populations structurées et non pas juste une source pour le peuplement hors d'Afrique et bien ça a créé un certain nombre de complications pour la datation de la coalescence et surtout pour la modélisation de la paléodémographie vous souvenez que dans le fond le calcul de la taille de la population effective et bien c'est un calcul qui est influencé par le fait qu'on a affaire à des populations structurées ou pas et ensuite ce qu'ils montrent alors l'autre aspect qui est tout à fait remarquable c'est qu'ils ont donc une date de divergence au-delà de 100 000 ans entre des populations africaines actuelles comme les koysans et certaines tribus enfin certains groupes de pygmées comme les mboutis alors 100 000 ans on est assez loin dans le temps en termes de comment dire d'apparition des comportements dits modernes et donc là encore ça suppose que ces comportements modernes probablement ils ont été échangés d'un groupe à l'autre ensuite et là c'est aussi une différence par rapport à d'autres certaines autres de ces publications Malik et collaborateurs reconnaissent après la sortie d'Afrique d'abord une grande division entre l'Est et l'Ouest c'est-à-dire les groupes qui vont donner en gros les Européens et les gens qui vivent dans l'Ouest de l'Eurasie et puis toute l'Asie et c'est seulement dans une troisième étape que vient se brancher le peuplement de l'Australie donc en gros le peuplement de l'Australie pour ces gens-là c'est un bout de la branche asiatique qui est allé après la séparation Est-Ouest qui est allé peupler l'Australie alors le papier de Malaspinas aboutit à une conclusion complètement différente en ce qui concerne le peuplement de l'Australie puisque là on a une première division entre ce qui va donner les Australiens et ce qui va donner tous les autres ça c'est un schéma qui est plutôt en faveur de l'existence de cette colonisation de l'Australie par une voie côtière sud-asiatique et puis dernier point qui est intéressant dans ces papiers c'est que l'un de ces papiers celui de Pagani quand il regarde les temps de coalescence pour différents groupes humains et bien dans le fond ont un problème en expliquant pourquoi la coalescence entre des papous actuels et certains groupes africains est plus ancienne que les temps de coalescence de tous les autres groupes eurasiatiques et leur explication à eux et bien c'est que contrairement à Malik et collaborateurs ils pensent que l'explication de cette incohérence au point de vue temps de coalescence et bien c'est une contradiction qui peut se résoudre si on imagine qu'il y a chez les Australiens actuels les aborigènes australiens actuels et bien s'il y a en fait la trace d'un peuplement moderne d'une première vague de peuplement moderne plus ancienne qui aurait participé alors je crois que dans leur article ils donnent le chiffre de 2% à l'origine des aborigènes australiens actuels alors c'est un petit peu compliqué parce que ces papous et ces aborigènes australiens on sait qu'ils ont aussi de l'ADN qui est hérité d'un groupe beaucoup plus ancien un groupe archaïque soit les dénisoviens soit quelque chose d'autre et les auteurs d'ailleurs reconnaissent volontiers que les deux explications sont possibles c'est-à-dire soit l'existence d'une vague de peuplement moderne ancienne soit un mélange avec un groupe entre guillemets archaïque dénisoviens ou autres alors pour conclure je voudrais souligner quelques points quelques points de conclusion qu'on peut tirer cette visite assez rapide donc très certainement le climat a joué un rôle dans la dispersion des hommes modernes pourquoi et bien parce que des chasseurs-cueilleurs ont besoin d'un environnement qui leur est favorable pour pouvoir exploiter cet environnement et connaître un développement démographique suffisant pour se développer maintenant la question c'est de savoir si ce détermine climatique il est suffisant pour expliquer l'expansion des hommes modernes alors du point de vue du timing et bien on a certainement déjà des hommes modernes hors d'Afrique disons aux alentours de 120-130 000 ans on les a au Proche-Orient on les a au sud du Levant on les a très certainement aussi dans la péninsule arabique alors la question de savoir si le j'allais dire le déterminant climatique est suffisant je pense que c'est un petit peu simpliste de considérer que c'est juste le climat qui conduit tout ça d'ailleurs dans le papier de modélisation climatique que j'ai cité tout à l'heure une des conclusions de cet article c'est que les hommes modernes auraient dû arriver en Europe il y a 80 000 ans et ils n'y sont pas arrivés et ils n'y sont pas arrivés pourquoi ? et bien parce que on est obligé d'intégrer dans tous ces modèles-là l'existence d'autres groupes humains en Eurasie il y a des néandertaliens en Europe ou au Proche-Orient il y a des des Nisoviens en Asie et donc la dispersion des hommes modernes ce n'est pas la dispersion sur une planète déserte où ils peuvent aller là où ils veulent en fonction du climat et d'ailleurs la paléogénétique nous dit qu'il y a eu des interactions entre ces différents groupes alors sur la présence d'hommes modernes anciens en Extrême-Orient j'aurais tendance à être relativement conservateur disons que dans la fenêtre 50 000 60 000 c'est certainement le cas je suis assez convaincu par Tom Paling maintenant 80 000 100 000 150 000 on a régulièrement des publications qui viennent avec ce genre de conclusions très généralement dans les mois et les années qui viennent ces publications sont fortement critiquées alors la dernière chose que je voudrais surtout souligner c'est que la génétique des populations actuelles nous apporte énormément d'informations mais malheureusement elle ne peut pas nous apporter d'informations sur les populations qui n'ont pas laissé de traces génétiques dans les populations actuelles et on en reparlera quand on parlera du peuplement de l'ouest de l'Eurasie on sait par la paléogénétique parce qu'on a des fossiles qui nous livrent des données génétiques qu'il y a eu des vagues anciennes de peuplement moderne qui ne correspondent à aucune population actuelle en tout cas qu'on ne peut rattacher à l'origine d'aucune population actuelle et donc ça c'est un petit peu une limitation en particulier si on veut discuter du nombre de vagues de peuplement et de leur âge voilà je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?